La duchesse de Sussex est allée à l'encontre de ce qu'elle croyait être le protocole royal au cours de ces derniers jours en tant que membre actif du cabinet. Meghan Markle has exclaimed she tried to dress down while working a senior royal inhabited to Blandin, a revelation which came during her and her husband Prince Harry's new Netflix documentary series, Harry Meghan. It was made after footage of her wearing a bright red dress to the salute to Freedom Gala in NY she was shown, an event which took place over a year after the couple stepped down from their position. La plupart du temps que j'étais au Royaume-Uni, je portais rarement de la couleur, a déclaré Meghan. Mais vous ne devriez pas non plus porter la même couleur que l'une des autres membres les plus âgés de la famille. Elle a poursuivi, alors je me disais, eh bien, quelle est la couleur qu'ils ne porteront probablement jamais ? Chameau, beige, blanc, donc, je portais beaucoup de tons sourds, mais c'était aussi pour que je puisse me fondre. Comme, je n'essaie pas de me démarquer ici. Il n'y a donc aucune version de moi rejoignant cette famille et essayant de ne pas faire tout ce que je pouvais pour m'intégrer. Je ne veux pas embarrasser la famille. Dans un épisode ultérieur, Meghan a rappelé sa dernière semaine des engagements avec Harry avant leur sortie, parlant d'embrasser la couleur et de la façon dont ses tenues sont passées de couleur neutre à un arc-en-ciel de teinte. Cela a depuis été décrit comme un acte de défi de la part de la Duchesse. Plusieurs commentateurs royaux notant la rébellion très publique de Meghan contre le protocole royal qu'elle croyait être en place. Cela comprenait les animateurs du podcast Pod Save the King Russell Myers et Zoé Forsé qui, s'exprimant dans un épisode plus tôt ce mois-ci, ont discuté des choix de garde-robe de Meghan. S'envas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz